La force de Fayoulou c'est aussi sa constance, comme il sait le dire lui-même, j'ai toujours été constant. Je n'ai jamais changé. Je ne suis jamais parti rejoindre Mobutu ni quelqu'un qui est au pouvoir. J'ai travaillé avec les amis de la Mouka, ils sont partis et ils m'ont trouvé là où je suis. Lance-t-il à ceux qui pensent qu'il n'est pas constant dans sa politique ? Polyglotte, parlant anglais et d'autres langues, Martin Fayoulou est par ailleurs un chef d'entreprise, dont les investissements sont orientés vers différents domaines comme l'hôtellerie, l'immobilier et l'agriculture. Pour ses sympathisants, Mafa incarne l'espoir. Tôt ou tard, rien ne pourra se faire sans lui. Sa vision, faire du Congo un pays normal, libre, fort, digne et prospère et égalitaire, débarrassé des égaux et des guerres interminables. France Afrique Média souhaite un avenir politique radieux à Martin Fayoulou, que nous saluons. Nous sommes dans les années 60 à 70. Ancien de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, en région parisienne, de 1979 à 1982, d'où il sort avec un master en économie, Martin Fayoulou fréquente ensuite l'Institut supérieur de gestion de Paris, de 1982 à 1984, sanctionné par un MBA, Business, Administration et Management Général. A ce cursus s'ajoutent d'autres formations diplômantes effectuées, pour la plupart à l'étranger, notamment à l'European University of America, à San Francisco, où il obtient une maîtrise en administration des affaires, etc. Fort de toutes ses connaissances engrangées, Martin Fayoulou rejoint le groupe pétrolier mobile à Kinshasa en septembre 1984. Au sein du groupe, Martin Fayoulou assume diverses responsabilités au siège de mobile à Fairfax, en Virginie, aux États-Unis. Fayoulou travaille aussi au siège de mobile Africa à Paris et dans d'autres filiales ExxonMobil en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, Kenya, Nigeria et Mali. Martin Fayoulou termine sa carrière internationale dans le groupe en 2003, au poste de directeur général ExxonMobil-Ethiopie. C'est donc un homme qui a fait presque tous les continents pour des besoins professionnels. Au début des années 1990, parallèlement à ses responsabilités professionnelles, Martin Fayoulou s'engage en politique. Il est président du Forum pour la démocratie et le développement, FDD, qui est alors membre de l'Union sacrée de l'opposition, ayant pour chef de file Etienne Chisekedi. Proche du sphinx de l'IMETE, déjà à cette époque, sous le régime sécurocrate de Mobutu Sese Seko, Fayoulou a été en première ligne aux côtés d'Etienne Chisekedi, lors des marches et manifestations de rue pour réclamer le multipartisme. En 1991, il participe à la Conférence nationale souveraine et en devient vice-président de la Commission économie, industrie et PME. Très brillant et vite remarqué par ses pairs, en 1993 après la fin de la Conférence, Fayoulou est élu, membre du Haut Conseil de la République, faisant office de Parlement de transition. Lors des premières élections sous l'ère Kabila Fils en 2006, Martin Fayoulou est élu à la fois député provincial de la ville de Kinshasa et député national. Il fait alors le choix de siéger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, laissant ainsi son mandat de député national à son suppléant. En mars 2009, sous son leadership, est créé le parti Engagement pour la Citoyenneté et le Développement, SID. Martin Fayoulou en prend la tête. Arrive ensuite l'élection législative de 2011. Martin Fayoulou est élu député national, avec deux autres collègues de son parti. Il démissionne finalement en janvier 2017, en signe de protestation contre le report des élections par le régime de Kabila. Toujours en première ligne, il est parmi les meneurs du vent de contestation contre Kabila. Une forte pression, à coups de meetings, marches, journées villes mortes, sous fond de violences physiques, des tirs à balles réelles et gaz lacrymogènes. Fayoulou en a fait les frais, car maintes fois brutalisé, en résident surveillé voire blessé. « Il a le sang de Tshiseke Diper, c'est quelqu'un qui sait dire oui et dire non, quand il le faut et qui brave les obstacles », nous dit un vieux quinois, habitant le quartier Njili, qui affirme avoir été témoin de toutes les épreuves endurées par Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, qui, en cette période, est également coordonnateur des Forces acquises au Changement, FAC, plateforme politique regroupant une vingtaine de partis politiques, ainsi que Sauvons la RDC, un regroupement sociopolitique créé le 18 novembre 2013. Dans cette atmosphère délétère, faite de reports d'élections, de concertations politiques, d'accords et désaccords et violences, l'opposition incarnée par Fayoulou et les autres peines a retrouvé l'unité. Mis sous pression par la communauté internationale, Kabila cède. Les élections sont convoquées pour décembre 2018. Dans cette perspective, l'opposition commence à affûter les armes. Ainsi, contre toute attente, le 11 novembre 2018, après trois jours de concertation à Genève, en Suisse, Martin Fayoulou est désigné candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 par ses partenaires membres de la coalition, la MUCA, Réveille-toi, en ligne gala. Il est perçu comme favori, mobilisant les foules importantes dans presque tout le pays. Les élections décalées d'une semaine se tiennent enfin, le 30 décembre. Le 10 janvier 2019, la CENI proclame les résultats provisoires des élections du 30 décembre 2018, donnant la victoire à Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou dénonce un arrangement passé entre Kabila et Tshisekedi pour lui voler la victoire, qualifiant Tshisekedi d'usurpateur. Il conteste les résultats et revendique 61% des voix obtenues. Les résultats de la commission électorale sont également mis en doute par la Conférence épiscopale nationale du Congo et par le gouvernement français. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian considère la victoire de Tshisekedi de compromis à l'africaine. Les voix s'élèvent un peu partout pour exiger un recomptage des bulletins. Mais en vain. Le 12 janvier, Fayoulou dépose un recours à la Cour constitutionnelle, sans gain de cause. Le 15 janvier, des fuites de résultats obtenues par RFI, le Financial Times, TV5 Monde, issus de résultats compilés par la CENI et par la Sanko, montreraient une victoire de Fayoulou. Fayoulou obtiendrait entre 62,8 et 73,61%, Shadari entre 7,90 et 17,99% et Tshisekedi entre 15 et 17%. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019, Félix Tshisekedi est proclamé président élu de la République par la Cour constitutionnelle. Fayoulou s'autoproclame président élu et appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître cette décision. Mais, sans succès. Élu député de la dynamique de l'opposition, dans la circonscription de Kinshasa à Lukunga, il renonce à son mandat le 7 mars 2019. Dans l'espoir de rallier la communauté internationale à sa cause, Martin Fayoulou mène une offensive diplomatique à l'international. De Washington à Bruxelles en passant par Paris, il est reçu en président élu par ses nombreux partisans. Il organise de grands rassemblements à Kinshasa et à l'intérieur du pays pour exiger la vérité des urnes. Des rencontres qui s'apparentent à des grands festivals de musique, où, on le voit exhiber des pas de danse, comme un quinoa normal, au grand bonheur de ses fans. En même temps, s'abat la violence policière sur ses militants et sur lui-même, régulièrement molesté. Courageux et déterminé, Martin Fayoulou ne lâche pas prise.